Même le cosmos vous fait gagner de l'argent et voici maintenant comment. Prenons notre fusée Space-D et rendons-nous en dehors de notre voie lactée, au fin fond du cosmos, pour découvrir de nouvelles opportunités de générer du revenu passif. Bonjour à tous, ici Dime Décrypt, votre capitaine astronaute de cette vidéo, pour vous permettre de reprendre le contrôle sur votre argent. Et aujourd'hui, nous allons découvrir qu'est-ce que Cosmos Network et comment nous allons pouvoir l'utiliser pour générer du revenu passif. Allez, c'est parti ! Le Cosmos Network permet de créer l'internet des blockchains, où chaque blockchain va pouvoir communiquer entre elles, tel un univers avec ses galaxies, grâce à deux outils. Le Cosmos SDK et Thundermind. Bien évidemment, j'y reviens juste après. Grâce à ces deux outils, n'importe quel développeur va pouvoir créer sa propre blockchain dans le cosmos. Et actuellement, nous avons une tribu qui défend l'anonymat grâce à Secret Network, mais aussi d'autres qui vont permettre de créer des blockchains privés pour des sociétés spécialisées. Bon, revenons à un instant sur Terre. Pour la création d'une blockchain, il est nécessaire de créer trois couches. Réseau, consensus et application à partir de zéro. Ethereum a permis de faciliter la création d'une application décentralisée sur le réseau Ether grâce à un bac à sable Ethereum Virtual Machine, où n'importe quel développeur peut créer son application sur le réseau Ether grâce à un contrat intelligent. Sauf que cela n'a pas facilité la création d'une blockchain elle-même. Ce qui donc, tel que Bitcoin, Ethereum est une pile technologique impossible à personnaliser, ou du moins extrêmement dure. C'est pourquoi les développeurs derrière Cosmos ont permis de créer ces fameux deux outils. Le premier outil, Thundermind, créé en 2014, permet de faciliter la création du réseau et du consensus pour que les développeurs puissent se focaliser sur la création d'applications. Ensuite, Thundermind va venir se connecter à l'application grâce au protocole ABCI, qui est un protocole d'interface blockchain, et qui intègre beaucoup de langages de programmation pour que les développeurs puissent être flexibles en fonction de leurs besoins. Et ensuite, Thundermind va permettre de gérer plusieurs milliers de transactions par seconde. Ensuite, nous avons un second outil, le Cosmos SDK, qui permet la simplification et la création d'applications au-dessus de Thundermind pour que les développeurs ne puissent pas coder une application en partant de zéro. Directement dans le Cosmos SDK, ils intègrent l'IBC, qui permet de se connecter à n'importe quel blockchain dans le Cosmos. Pour permettre de créer l'internet des blockchains, le Cosmos Network intègre une architecture de blockchain. Notamment, on va retrouver les zones, qui sont tout simplement des blockchains régulières, et les hubs, qui sont des blockchains qui vont permettre de connecter les zones entre elles, pour éviter notamment les fameuses connexions multiples, mais aussi être rôle de garde-fou, et pour éviter les fameuses doubles dépenses. Et donc, le premier hub qui a été lancé sur le Cosmos Network, c'est tout simplement Cosmos Hub, qui intègre donc le token Atom, et qui fonctionne en Proof of Stake, preuve d'enjeu sur le Cosmos Network. Ensuite, le token Atom va nous permettre d'être éligible à plusieurs airdrops dans le Cosmos, car les zones vont se connecter au fameux Cosmos Hub. Et bien évidemment, j'en reparle juste après. Pour les autres blockchains, notamment Bitcoin et Ethereum, c'est un petit peu plus compliqué. On va retrouver des blockchains qui vont être spécialement conçus pour suivre l'état du réseau, et ces fameuses blockchains, on appelle les pegs zones. Alors actuellement, la team de Thundermite est en train d'étudier sur le fonctionnement des pegs zones, et de l'implémenter sur le Cosmos Network, mais nous avons des blockchains qui intègrent déjà cette fonctionnalité, notamment Evmos, qui permet de connecter le réseau Cosmos Network avec Ethereum. Cosmos permet donc de faciliter la création des blockchains grâce aux deux outils Thundermite et le Cosmos SDK. Mais avant tout, Cosmos n'est pas un produit, mais un univers construit sur un ensemble de modules adaptables et interchangeables qui permet de transférer des actifs grâce à l'IBC et notamment aussi les pegs zones, permettant de conserver l'indépendance de chaque blockchain. Vous pouvez aussi notamment voir sur Mapzone les différentes blockchains et leurs connexions entre elles dans l'univers Cosmos. Si nous retournons dans le Cosmos, chaque univers va avoir leur propre utilité, notamment l'univers Osmosis, qui intègre la finance décentralisée sur le Cosmos Network. On va retrouver Secret Network, notamment comme je vous l'ai décrit sur leur anonymat. On va avoir aussi la fameuse blockchain Terra classique, dont je n'ai même pas besoin de vous en parler. Vous la connaissez très bien malheureusement. Et vous allez avoir aussi d'autres réseaux qui vont permettre d'avoir d'autres utilités dont je vous laisserai faire vos propres recherches sur notamment Mapzone. Depuis la création du Cosmos en 2019, très jeune, mais certes, nous avons un token, l'Atom, qui n'a pas forcément évolué. Et bien l'équipe a notamment annoncé ce 27 septembre 2022 une mise à jour de la blockchain Cosmos, mais aussi du fonctionnement du token Atom, dont voici ce qu'il faut retenir. La première innovation qui a été apportée, c'est la sécurité interchaîne. Dans le Cosmos, on a donc le Cosmos Hub, qui est la plus grosse blockchain totalement décentralisée, et qui fonctionne sur la preuve d'enjeu. Je ne vous apprends rien, où les holders de tokens Atom vont déléguer leurs jetons au validateur, les validateurs vont produire des blocs, et vont être récompensés en rewards, et les rewards, une certaine quantité, seront reversés aux holders de tokens Atom. Pour les nouvelles blockchains qui sont créées dans l'écosystème, nous n'avons pas beaucoup de validateurs, ni même de quantités de jetons, et donc la sécurité de la blockchain est extrêmement compromise, et peut subir des fameuses attaques. Et bien c'est pourquoi la sécurité interchaîne arrive en jeu, où là on va prendre une quantité de validateurs des plus grosses blockchains de producteurs de blocs, notamment Cosmos Hub. Ils vont être partagés sur les nouvelles blockchains qui arriveront sur le Cosmos Network, et les validateurs de Cosmos Hub vont donc recevoir une double récompense, la récompense de leur blockchain principale, Cosmos Hub, et les récompenses des blockchains de zone, les nouvelles blockchains qui sont lancées sur le Cosmos Network. La seconde innovation qui a été apportée sur le Cosmos Network, c'est le Liquidity Stacking. Lorsque vous déléguez vos tokens Atom, notamment au validateur, et bien vos tokens sont verrouillés pendant 28 jours. Donc ce qui veut dire que si vous souhaitez les retirer, vous devez attendre pour pouvoir les recevoir sur votre portefeuille. Ça pose notamment un problème de liquidité, donc un problème d'accessibilité aux jetons tout de suite. Et bien c'est là que l'intégration du Liquidity Stacking arrive, c'est qu'on va pouvoir retirer nos tokens Atom tout en les gardant dans les validateurs grâce à des variants du token Atom. Alors ce n'est pas véritablement une innovation parce qu'il existe déjà ça dans l'écosystème des crypto-monnaies, notamment avec l'IDO, où sur Ethereum, vous recevez des STETH. C'est un token alternatif représentant le jalonnement, donc le verrouillage de tokens Ethereum que vous avez réalisé dans un validateur. Et bien sur Cosmos, ça va se passer exactement de la même manière, sauf que ça sera intégré directement à la blockchain. Et la dernière modification qui a été apportée, ça va être sur la politique monétaire du token Atom. Précédemment, nous étions sur une politique monétaire inflationniste et exponentielle. Et bien on va passer sur une politique monétaire toujours inflationniste, le token Atom sera toujours illimité en quantité, mais moins exponentielle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va avoir une période de transition de 36 mois, et sur les 36 mois, on va avoir les 9 premiers mois, on va avoir une quantité astronomique de tokens Atom qui sera créée. Mais après ces 9 premiers mois, la production de tokens Atom va diminuer pour après atteindre, là de ces 36 mois, une production de 300 000 atomes par mois sur le réseau Cosmos Network. Vous l'avez donc compris, l'atome est important dans le cosmos, mais aussi dans l'ensemble de notre univers. Et cet univers est en constante expansion avec la création de nouvelles galaxies tous les mois. Et donc, c'est pourquoi, je vous recommanderais de consulter le site airdrop.one qui vous permet de visualiser tous les nouveaux airdrops qui arriveront prochainement, et la quantité de jetons qu'il faut posséder. Maintenant que vous êtes au bord du cosmos et que vous souhaiteriez y rentrer, le portail principal est Kepler, le portefeuille HO qui vous permet de vous connecter au réseau Cosmos. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir la possibilité aussi de connecter votre clé Ledger, un portefeuille à froid pour sécuriser un maximum votre investissement. Bon, j'espère que vous avez fait bon voyage. En tout cas, j'ai été extrêmement heureux de vous guider au fin fond du cosmos. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous lâcher dans l'espace commentaire et n'hésitez pas aussi à regarder en description de cette vidéo les fameuses références que j'ai pu vous citer dans cette vidéo. Je vous remercie et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao, ciao !